Bonjour Matman, le retour, session 2014 du bac avec aujourd'hui le bac S Pondichéry du 8 avril 2014 Exercice 4 et dernier exercice, question 2 et dernière question de la partie B, dernière partie, donc la fin, la DER des DER Alors, ici on nous dit voilà, la figure 2 ci-dessous représente le logo d'une entreprise Pour dessiner ce logo, son créateur s'est servi de la courbe C1 et de la droite DELTA comme l'indique la figure 3 ci-dessous Afin d'estimer les coûts de peinture, il souhaite déterminer l'air de la partie colorée en gris Ok Le contour du logo est représenté par le trapèze DEFG Entre nous, cette information là, on est en contrefiche, je ne sais même pas pourquoi ils en parlent, mais bon bref Voilà, D est le point de coordonnée moins 2, 0 Et O est le point de coordonnée 2, 0 F est le point d'abscisse 2 de la courbe C1 Et G est le point d'abscisse moins 2 de la courbe C2 La partie du logo colorée en gris correspond à la surface située entre la droite DELTA Et c'est ça en fait, parce que tout le reste d'avant c'est un peu du baratin, j'ai envie de dire La seule phrase qu'il faut bien lire c'est La partie du logo colorée en gris correspond à la surface située entre la droite DELTA, la courbe C1, la droite d'équation X égale moins 2 et la droite d'équation X égale 2 Vous l'aurez compris, c'est un calcul d'intégrale entre moins 2 et 2, termine la reste Et termine la reste de, ben, un calcul d'intégrale, intégrale de quoi ? Intégrale de G Puisque c'est la différence entre la courbe et la droite Puisque c'est cette R là qu'on veut calculer, c'est l'R qui est entre les deux Voilà, tout simplement Donc c'est pour ça qu'on avait introduit la fonction G qui était la différence des deux Bon, ben, calculer en unité d'R l'R de la partie, blablabla, bon, voilà, on y va Et on fait ce calcul d'intégrale Alors, c'est parti Ben, ça c'était le truc de tout à l'heure, voilà Donc l'intégrale qu'on va calculer, c'est entre moins 2 et 2 de G de X Bon, ben, voilà, on a en primitive G de X Et puis voilà, donc ça c'était F de X Donc ça nous fait moins exponentiel moins X Parce qu'on avait exponentiel moins X Donc si on dérive ça, ça fait bien exponentiel moins X Ensuite on avait 2X qui était gentiment la dérivée de X carré Voilà, ensuite on avait un qui était gentiment la dérivée de X Après il faut primitiver X plus 2 Et comme il y avait un moins, ben, le moins se distribue Donc ça nous fait X carré sur 2 Pour récupérer le X Et, ben, ici, moins 2X pour récupérer le moins 2 Voilà, c'est évalué entre moins 2 et 2 Ben, donc c'est parti, on calcule Voilà, donc en 2, ça, ça fait moins exponentiel moins 2 2 au carré sur 2 Après 2 au carré sur 2 Puisqu'on a 2 au carré moins 2 au carré sur 2 Donc 2 au carré moins 2 au carré sur 2 Ça fait 2 au carré sur 2 Voilà, donc ça, crac, crac, c'est terminé Ensuite ici, on a plus X moins 2X Donc ça fait moins X Moins X car X vaut 2, ça fait moins 2 Voilà, et on fait les mêmes évaluations Moins 2, je vous dis, patata Et donc on obtient ce calcul-là Et donc quand on arrondit à 2 décimales Ça nous fait 3,25 unités d'air Ce qui achève le bac S pendichéry du 8 avril 2014 Bon courage et à bientôt pour la suite Bon courage et à bientôt pour la suite Bon courage et à bientôt pour la suite